Jusqu'à dimanche se tient sous la verrière du Grand Palais où nous sommes la foire Art Paris, qui est une foire d'art contemporain très diversifiée, à la fois des œuvres historiques et des œuvres contemporaines. Pour cette édition de cette année, deux choix importants ont été faits. D'abord l'invitation à des artistes d'Amérique latine, donc il y a une quantité de galeries qui viennent d'Amérique latine. Sur 150 galeries, donc une bonne part, vont exposer des artistes de Colombie, de La Havane ou d'ailleurs. Et puis le deuxième point fort, ce sont les artistes femmes. Grâce à l'association Awer, dirigée ou menée de main de maître par Camille Morino, vous savez, la directrice de la Monnaie de Paris, la directrice des expositions de la Monnaie de Paris, un nombre important d'artistes femmes sont mis à l'honneur. C'est pourquoi nous commençons notre petit circuit du matin très tôt, avant l'ouverture de la foire au grand public, par le stand de la galerie Moucher, qui fait une exposition-installation d'Isabelle Plat, qui est une artiste qui travaille sur la sculpture et qui n'hésite pas à envoyer le poil, le cheveu, dans des sculptures-usages, comme elle les appelle, qui sont des fauteuils ou bien des autres éléments de mobilier, qui font des références, bien évidemment, au corps humain, au corps de la femme, ici on le voit bien, aussi bien qu'au sexe. Alors donc une installation très dérangeante, qui nous permet de rentrer directement dans cette foire d'art contemporain, et je vous entraîne aussitôt sur le stand d'à côté, qui est une galerie de Madrid, la galerie Domenech, qui elle, va montrer des artistes, soit espagnols, comme Vitalité, ou bien, et c'est pour ça que je vous emmène un peu dans ce coin un peu secret, des artistes de Cuba, avec Cardenas, par exemple, qui est un grand sculpteur, qui est mort en 2001, ou bien Vifredo Lam, qui est un artiste qui a beaucoup travaillé en France, et qui représentait justement cette Amérique latine qu'il aimait tant. Donc vous voyez que dans la foire, il peut y avoir des installations, il peut y avoir des dessins, ce qui permet d'avoir des prix relativement modérés, on va dire, et puis, alors laissons un mur entier d'artistes espagnols, puisque la galerie est espagnole, donc elle montre les grands artistes comme Tapies, ou comme Pijuan, qui est ici, et passons à la galerie Hurtbiz, qui elle, vient jouer sur l'actualité. Vous savez qu'en ce moment à Paris, il y a une grande rétrospective Vasarelli, c'est pourquoi je me place devant cette grande œuvre du maître de l'oparte, de l'art optique, qui avec ses moments géographiques placés sur une toile, et ses jeux très savants de couleurs, qui passent du Parme pratiquement jusqu'au noir, et bien jouent avec notre rétine, jouent avec la lumière, et jouent donc avec tous ces volumes agencés, donc une belle toile des années 80 de Victor Vasarelli. Et puis, tous les grands noms de l'art sont là, bien évidemment, Combasse, que l'on reconnaît à son traitement un peu enfantin des formes et des inscriptions, aussi bien qu'un autre artiste qu'il faut savoir retrouver, qui est Georges Mathieu, le célèbre Georges Mathieu, puisque c'est lui qui avait fait la pièce de 10 francs qu'on a tous vues, ou les affiches d'Air France, donc un grand artiste qu'il va falloir retrouver dans les années à venir. Alors, comme vous le voyez, les galeries peuvent interner entre des mélanges d'expositions, avec des mélanges d'artistes, et des one-man shows, des solo shows, comme ici avec la galerie Claude Bernard. Celle-ci a misé cette année sur le prix Nobel de littérature de 2000. Gao Xinjiang, qui est un chinois, qui réalise également de petits ou moyens formats, qui sont des encres, puisqu'il a travaillé dans la tradition chinoise, de l'encre de Chine sur papier, et c'est largement inspiré de ce qu'il a vu en Europe, en fréquentant les musées, en voyant le travail d'artistes comme Caspar David Friedrich, le romantique, avec des personnages. Vous voyez par exemple celui-ci, on peut s'y attarder une seconde, parce que l'œuvre est assez simple à comprendre, où l'on voit ce personnage qui avance dans une sorte de nuée, on ne sait pas très bien si c'est un paysage, si c'est la mer, si c'est le sable, donc tout est propice à l'imagination, et puis des œuvres même de plus grand format, comme celui-ci, l'illusion miraculeuse, les titres sont toujours très poétiques, de cet artiste chinois, qui représente donc ces personnages, qui semblent danser au milieu des flammes, dans une caverne avec des stalactites, donc vous voyez, on peut vraiment imaginer tout cela, on n'a pas parlé de prix, et surtout là c'est intéressant, puisque les trois quarts du stand sont déjà vendus, imaginez, donc il y a quand même pas mal d'œuvres autour de nous, elles vendent de 25 000 à 45 000 euros, et elles sont déjà vendues, mais il faut dire que c'est un artiste reconnu, prix Nobel de littérature, et encore une fois, grand créateur, travaillant souvent la peinture, mais surtout donc c'est la vie d'encre. Alors poursuivons, traversons avec Gao Xinjiang, tous ces paysages, pour arriver vers un autre grand maître français, vous allez me dire que je n'ai choisi que des grands maîtres, mais il faut dire que lorsqu'on a la chance d'avoir une œuvre de soulage, qui fait de cette année, ces 100 ans, imaginez-vous, 80 ans de peinture, de travail sur le noir, il est intéressant de s'y arrêter, donc nous sommes à l'Opéra Gallery, qui a fait le pari, là encore, de mélanger les époques, et de mélanger les artistes. Alors cette œuvre de soulage, dès qu'on s'en approche, on voit bien que ce noir prend immédiatement des colorations, ce noir, cet outre noir, comme dit Pierre Soulage, cet artiste qui vit à 7, et qui, encore une fois, je le disais, va fêter son 100e anniversaire cette année, au mois de décembre, au Louvre, qui lui prépare une très belle exposition, et bien Soulage a travaillé sur ces nuances de noir, et surtout a quasiment maçonné, on va dire, sa toile, avec des épaisses couches de peinture, qui viennent se recouvrir, un peu comme des briques, qui viennent recouvrir la totalité de la surface. Donc, un très beau soulage. Qu'est-ce qu'on peut noter au passage ? Peut-être Ségui, qui est un artiste, lui aussi, d'Amérique latine, et c'est important, puisqu'il y a deux expositions en ce moment, dont une importante qui s'ouvre à la Bibliothèque nationale de France, montrant donc tout son travail de gravure et de dessin, et l'on reconnaît les petits personnages avec leur chapeau, qui truffent complètement la surface de la toile, avec des architectures qui rappellent donc son Amérique latine natale, qu'il n'a jamais oublié, et on voit bien, c'est la ville et les habitants qui sont à l'intérieur. Et puis, puisqu'on est en Amérique latine, il est difficile de ne pas s'arrêter sur cette œuvre magistrale de Bottero, qui est un portrait, un portrait d'homme installé dans cet intérieur. Toujours, comme on le sait chez Bottero, les personnages semblent un peu gonflés, mais ça, c'est sa marque de fabrique. Et là, on voit un très beau portrait, très étudié, avec surtout ce décor et surtout cette porte entreouverte qui fait un clin d'œil à l'histoire de l'art, puisque dans certains tableaux d'histoire de l'art, on voit ces portes qui permettent de conduire le regard vers l'extérieur, là, vers un paysage, comme il a l'habitude de faire, de sa Colombie, de Medellín, où il habite, où il a un atelier, il a même un musée, et qui lui permet donc de montrer les paysages d'Amérique latine. Alors, on le voit là encore, un mélange d'artistes espagnols. On voit ici aussi un très beau Matta, Roberto Matta, qui a fait sa carrière auprès des surréalistes français, mais qui vient lui aussi d'Amérique latine, et puis un joli hommage à Jean Dubuffet, puisque Dubuffet, là encore, n'oubliez pas le lien avec l'actualité, puisque le marché de l'art travaille aussi en fonction des expositions qui ont lieu. Jean Dubuffet va bénéficier d'une exposition ce mois-ci, au mois d'avril, au Mucem de Marseille, tout un travail autour de ses dessins, de ses gravures et de son lien avec l'art populaire, avec la gravure et avec l'art brut. Donc, vous voyez, des latinos, des français, des artistes historiques, des artistes contemporains, beaucoup de femmes, partout, dans cette allée principale, il y a quantité de galeries montrant des solos-shows d'artistes féminins, et ça, c'est très important de pouvoir montrer leurs travaux. Il y a, par exemple, Béatrice Casatzu à la galerie Duttecourt. Il y a, bon, je ne vais peut-être pas vous faire le listing de ces 130 galeries, mais il faut absolument venir à Art Paris parce que vous en trouverez pour tous les goûts, il y en a pour tous les prix. Cela part de 1 000 euros jusqu'à des sommes astronomiques. Imaginez-vous bien que le soulage doit déjà commencer à frôler les millions. Je vous souhaite une très bonne visite à Art Paris et merci encore de cette invitation très matinale dans Art Paris.